C'est un moment significatif, voire sacré pour plusieurs parents, l'anniversaire de son enfant. Et ça peut venir avec une dose de pression pour en faire un événement mémorable, sans compter des factures salées. Audrey Gagnon. Pour moi, c'est des bons souvenirs d'enfance aussi. Moi, quand j'étais jeune, on avait des grosses fêtes d'amis. Ça fait que c'est vraiment important pour moi de lui donner quelque chose dont elle va se rappeler. Mélissa Proveau venait tout juste d'organiser la fête de sa fille de 6 ans quand je l'ai rencontrée. Avec beaucoup d'ingéniosité, pour 11 enfants, je m'en suis tirée en bas de 200 $. Un exploit dans le contexte actuel. J'ai fait la fête début septembre pour pouvoir profiter de l'extérieur de la maison. Parce que quand on se retrouve à inviter les gens, mettons, dans un centre d'amusement ou dans des endroits intérieurs, c'est là que les coûts explosent. Un coup d'œil rapide nous permet de constater qu'on peut difficilement s'en tirer en bas de 300 $. Isolde, par exemple, offre des forfaits de 249 à 379 $ avant taxe. Il faut s'attendre à payer 289 $ chez Funtropolis et jusqu'à 335 $ chez Récréophones. Selon des chiffres fournis par Parté-Expert, le panier moyen d'achat pour des décorations est d'environ 45 $ avant taxe, une baisse de 4 $ par rapport à l'année dernière. Il faut prévoir autour de 30 $ pour un bouquet de ballons en plus. Les forfaits clés en main sont de plus en plus populaires. De plus en plus de parents confient l'organisation de la fête à des entreprises spécialisées. C'est des parents qui n'ont pas le temps d'organiser la fête d'enfants et qui veulent du tout être inclus. Vous devez vous attendre à débourser entre 300 et 1000 $ selon l'option choisie. La chose la plus extravagante qu'on lui a demandé? On m'a déjà demandé d'amener des poneys, un band de musique. Les parents se mettent-ils trop de pression? Je pense que je me mets plus de pression que mes parents s'en mettaient. Il y a eu un autre fête, il a été invité, c'était mieux, je peux faire mieux. Faire ça, je pense qu'on est malheureusement dans cette époque-là. Non seulement il s'agit de pression, mais il y a presque un élément de compétition. Il faut se rappeler à la base que c'est une fête d'enfants. Les réseaux sociaux alimentent cette surenchère, selon l'experte. Si ça existe, si on le voit, ça peut nous aider à imaginer toutes sortes de choses. Et ça ne veut pas dire qu'on a le budget de le faire. Une fête d'enfants, il faut se concentrer sur l'expérience de l'enfant. L'enfant, qu'on ait des peaux-nés ou qu'on ait un jeu gonflable, il va être content. Il y a aussi toute la question du cadeau à offrir à l'enfant fêté. La spécialiste de l'étiquette suggère de coordonner avec les parents pour éviter déjà les cadeaux en double et favoriser, si on le peut, les expériences, comme des laissés-passés pour des ateliers d'art, par exemple, ou pour le cinéma. Elle voit là également une belle occasion d'enseigner les bonnes manières aux enfants. Comment recevoir ses invités, comment remercier, comment faire des commentaires sur un cadeau que peut-être j'aime pas tant. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal.